Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la résolution graphique d'une équation. Voici l'énoncé qui se fera à partir de ce graphique. Dans le plan muni d'un repère O, I, J, on considère les deux courbes C, F et C, G, représentatives respectivement des fonctions F et G, définies sur moins 7 et 7. Passons à l'exercice. Graphiquement, résoudre l'inéquation G de X supérieure ou égale à F de X. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on va devoir trouver tous les réels ou tous les nombres où la courbe verte, qui représente G de X, est plus haute que la courbe bleue, qui représente F de X. Alors, pour cela, soit on voit directement que la courbe verte est, par rapport à la courbe bleue, plus haute, plus basse et plus haute, ou alors, on s'imagine qu'on supprime tout ce qui est en dessous de la courbe bleue, comme ceci. Et dans ce cas-là, on voit directement les deux bouts de courbe verte, qui sont plus hauts que la bleue. A partir de ça, on va tracer nos pointillés pour trouver les intervalles. Alors, je démarre des extrémités et je vais rejoindre l'axe des abscisses. Donc là, je vois clairement mes deux intervalles. Maintenant, on va noter. S est égal à... Alors, on va d'abord s'intéresser aux signes. On voit que c'est supérieur ou égal. Alors, comme j'étais un égal, mes crochets seront fermés. J'écris union parce qu'on voit mes deux intervalles et tout ce qui est entre ne fait pas partie de l'inéquation, puisque g2x est inférieur à f2x, alors que nous, on cherche ce qui est supérieur ou égal. Et maintenant, je vais noter moins 7, point virgule moins 5,5, union de 2, point virgule 7. J'ai donc résolu mon inéquation.